J'ai concocté un petit jeu, c'est très simple, je vais vous donner une série d'informations et vous me dites fake news ou pas fake news. Comme d'hab, on joue ensemble ? Vous jouez ensemble évidemment, donc on en parle un peu et voilà. Ok, vous êtes prêts ? Tiffany, prête dans les starting blocks ? Ready ? Ready. Ok, premièrement, en 2016, pour célébrer la journée internationale de la femme, les scientifiques d'Arabie Saoudite décident d'élever la femme au rang de mammifère. Avant, elle occupait le rang d'objet. Je suis sûre que c'est vrai. En tout cas, c'est vrai, c'est négatriste. Ouais, mais je suis sûre. C'est ce qu'ils ont fait en Arabie Saoudite, ils ont quand même donné des droits à Sofia. Sofia qui est un robot. Waouh. Mais pas aux femmes. Donc je pense que c'est vrai. C'est quoi cette histoire ? Ouais, tu connais pas le robot Sofia qui est fait à base d'intelligence artificielle, qui est super connue aux Etats-Unis. Et en gros, ils leur ont donné des droits d'hommes. Alors que même les femmes, on n'en a pas autant. Ça a été en 2020, je pense. 2019-2020. C'est glaçant. C'est très hard. Mais du coup, je pense que c'est vrai. Je suis vrai. Je vais dire vrai aussi. Vrai ? Vous êtes raciste envers les Saoudiens, c'est faux. Fake news. Fake news. Je vous dénonce, je vous dénonce. Justice Warrior que je suis, je vous dénonce. Je te mettrai une cape en post-prodrafe. Justice Warrior. Ok, on passe au suivant. Toujours en 2016, le Parlement britannique a failli bannir Donald Trump suite à ses propos sur les musulmans. Interdiction de territoire. Waouh. Il n'était pas encore président. Il était en campagne. Il était président de 2017 à 2021. Et je pense qu'on aura un gros volet de Trump après parce qu'il est clairement, clairement une inspiration du personnage de Meryl Streep. Mais là, continuons le jeu d'abord. Je t'avoue qu'à chaque fois dans ces jeux, je n'ai jamais les réponses. Du coup, j'essaye de trouver une mécanique. Je rêve ou tu regardes mon écran pour avoir les réponses ? Je ne vois rien d'ici. Tu sais bien que je suis aveugle. C'est une taupe. Mais du coup, j'essaye de trouver une mécanique dans les vrais faux en me disant peut-être que c'est trois faux de vrais, etc. Il n'y a aucune mécanique. C'est ce que je me dis. Je suis illisible. La dernière fois, il m'a fait quatre vrais d'affilée. Du coup, c'est impossible de savoir. Moi, je pense que c'est faux parce que comme c'est politique, ça prendrait beaucoup trop d'ampleur. Oui, mais il a quand même fait des déclats qui sont toujours à la one again. Justement, il en fait constamment. Il aurait rebondi là-dessus, justement. Aujourd'hui, je ne me prononcerai quasiment jamais. Est-ce qu'il a failli ? Tu veux que je répète ? En 2016, le Parlement britannique a failli bannir Donald Trump suite à ses propos sur les musulmans. Il a un peu dit que c'était tous des ISIS members, des membres de l'État islamique. Oui, je le vois bien dire ça, moi. Oui, totalement. Oui, mais est-ce que le Parlement ? Peut-être que c'était le début, du coup, il n'y avait pas encore trop ce truc de... On va essayer de le stopper. Ils étaient peut-être encore tolérants avec lui à ce moment-là. C'est ce que je me dis. Mais bon, ils ont failli, ça veut dire que ça n'a pas été fait. Donc, c'est possible. C'est très dur comme question. Moi, je dirais vrai. C'est vrai. Bravo, Tiffany. On voit qu'on a quelqu'un de brillant pour une fois autour de cette table. Franchement, ça nous change. Alors, le dernier enfant d'Elon Musk s'appelle ExaDarkSideralMusk. Non, c'est un autre truc. Il n'y a pas des chiffres et tout dedans ? Non, mais ça, c'est le premier. Le dernier enfant d'Elon Musk s'appelle ExaDarkSideralMusk. Si c'est vrai... Ça fait vraiment pseudo MSN un peu pourri. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux ? Non, là, je n'ai pas envie de te suivre. Je le sens vraiment dans des dingueries pour le moment. L'autre, donc... J'ai l'impression que si tu dis trois fois le prénom, il y a une surprise qui va arriver. ExaSideralMusk. ExaDarkSideralMusk. J'en ai même oublié. ExaDarkSideralMusk. ExaDark, mais non, mais c'est un peu... Je vois, quoi. On dit vrai, mais si... Vas-y, on dit vrai ? Ouais, j'aimerais bien dire vrai sur celui-là. C'est vrai. Wow, binaison ! Non ! Après, ça se dit comme ça, mais c'est écrit en alphabet un peu grec et tout ça, quoi. Ah, donc c'était... Ah ouais, non, je pensais que c'était le premier, moi. Donc j'ai loupé un enfant, du coup. Il en a 12 millions, donc c'est dur à suivre. Il pourrait repeupler le Japon, quoi. Vraiment ? Ouais, il a même dit un truc, il y a un gros problème avec... Parce que les naissances sont en train de baisser un peu partout, surtout aux Etats-Unis et en Europe. Et il a dit, il faut que les gens fassent l'amour comme moi, c'est pour ça qu'on va repeupler la Terre, quoi. Ok. Pas la moitié d'un fêlé, aussi, c'est bien. On en reparlera aussi, parce qu'Elon Musk, tout comme Trump, c'est clairement des influences du film, mais on en parlera quand on reviendra sur les personnages, on va finir le jeu. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. On a quasiment fini. Ok. Attends, on a fait... On en a... Voilà, vous êtes à deux bonnes réponses et une mauvaise réponse. Bon, ça va. Ça va. Deux sur trois, c'est... Et donc, il en reste deux. Vous pouvez gagner ce jeu pour la première fois. Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Un high-five. Je peux avoir un le verre. Ah, mais de toute façon, ça s'est prévu et tous les invités repartent avec leur verre. Ah, il est incroyable. Par contre, ils doivent laisser leur portefeuille et leur code bancaire. Ok, on joue. Alors, le dernier enfant de Jeff Bezos s'appelle Ixolight Intersidéral Bezos. Non, non, pas deux fois. Pas deux fois, c'est faux. C'est aussi, il veut plager jusqu'au bout. En mode warrior de grand dirigeant, mais non. C'est faux. C'est faux ? C'est faux. It's fake news. Quand même. Ok, un dernier pour la route. Allez. Donald Trump a ouvert sa propre chaîne de steak, Trump Steakhouse, qui a dû fermer après six mois, car la chaîne violait plus de 51 règles sanitaires, notamment en servant du canard vieux de trois mois. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur le côté vrai, mais parfois, ils cachent des trucs un peu comme ça. Du coup, j'ai l'impression que ça pourrait encore exister. En fait, tu vois, la fake news, ce soit, que ça a été fermé, tu vois. Je suis un esprit du mal. Dites-moi. Ah non. Vous voulez que je relise la question ? Non, non. Oui, vas-y. Donald Trump a ouvert sa propre chaîne de steak, Trump Steakhouse, qui a dû fermer après six mois, car la chaîne violait plus de 51 règles sanitaires, notamment en servant du canard vieux de trois mois. Non, il ne pourrait pas ne pas fermer après une telle erreur. Enfin, après... Ouais, mais tu vois, est-ce que ça ne peut pas être aussi au bout de deux mois, tu vois ? Ah non, non, non. Il peut être chiant comme ça, tu vois ? Can't read my, can't read my poker face. Non, je pense que c'est vrai. Non, faux. Attends, je ne sais pas. Si, allez, je te suis, c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai. C'est faux, car en fait, il servait du canard vieux de cinq mois. Oh non, 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 non. Ah là, oui, ah là, oui. Ah, on veut jouer, on veut jouer. Là, c'est pas un mauvais espoir. J'avais lu dans ton jeu, punaise, c'est horrible. Allez, c'est fini pour ce jeu, vous l'avez quand même remporté, avec trois bonnes réponses, bravo, 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 bravo. Vous avez gagné un high five. Allez, vous êtes bon joueur, j'aime ça. Oh, ça claque pas. Ouais, mais c'est pour, on ne va pas te biquer les micros. Vu qu'on s'amuse bien, je propose un petit jeu. Ouais, vas-y, vas-y, let's go. Un petit jeu ? Voilà. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner des citations ou des situations, et vous devez me dire, alors, parmi ces personnes, qui pourrait l'avoir dit ? Elon Musk, Donald Trump, Jimmy Kido, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Steve Jobs. Donc, en gros, tous les classiques. Il y en a cinq, ouais. Il y en a un autre aussi, moi. Ah. Ok ? Je me doutais que tu t'étais mis dans le genre de joueur. C'est trop facile. Ok, vous êtes prêts à nouveau ? Vous jouez ensemble ? Donc, un peu de... On risque d'être trompé à certains moments, parce que du coup, il y a deux chauves qui auraient pu dire des choses, quoi. C'est horrible, quoi. Tu sais que Donald Trump a dit, un homme chauve, c'est un homme faible, c'est la pire chose qui peut arriver. Alors que lui, il se tape une méga moumoute sur sa tête, s'il te plaît, quoi. Il a dit ça, je te jure. C'est la jalousie qui parle. Tu sais, moi, je dis toujours, méfiez-vous des chauves, ils n'ont plus rien à perdre. Très beau. Il y a encore la barbe. Est-ce que vous aussi, dans le podcast, vous voyez que je commence à perdre aussi mes cheveux ? C'est horrible. Tu camoufles ? J'essaye, ouais. Je prends même des médocs en forme de bonbons, nounours. Oh non. Je prends ça tous les soirs. En plus, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est vrai ? Est-ce que tu as déjà tatoué des cheveux à quelqu'un ? Non, mais je ne le ferai pas. J'ai vu que ça existait. Je ne le ferai pas du tout. J'ai l'impression que ça fait beaucoup trop fake. En fait, ça se voit. Et je n'aime pas du tout le résultat que ça fait. Et les sourcils, tu as déjà fait ? Non, parce que ça, c'est une autre formation. C'est les esthéticiennes qui font que ça. Je pose des questions. On ferme la parenthèse médicale. Oui. Allez. C'est parti pour le jeu, donc vous avez bien compris. Il fait froid dehors. Très froid. On dit que c'est une vague de froid sans précédent, du jamais vu à cette période de l'année. Oh mon gars, on aurait bien besoin d'une bonne grosse dose de réchauffement climatique. Trump. Ouais, Trump. Trump en 2015. Allez, ici, j'essaye de faire une masterclass comme sur les 3D. Vas-y. Ils sont assez cons pour me donner leurs données privées. Pensez que je ne vais pas m'en servir. Quelle bande de débiles. Soit Zuckerberg, soit maintenant... Musk. Musk, mais je crois qu'il a dit ça. Non, non, non. Je crois que c'est Zuckerberg pendant son procès qu'il a dit ça. C'est sûr que c'est passé avec Peter ? Non, j'ai l'impression que c'est au moment de WhatsApp. C'est quand il y a eu le gros clash au WhatsApp. Tu me suis ou... Ouais, je te suis. Donc ? Zuckerberg. C'est Zuckerberg. Il a dit ça quand il avait 19 ans, juste après avoir développé le premier ébauche de Facebook. Et les gens l'ont pardonné. Donc, il y a peut-être même cette phrase du coup dans The Social Network ? Peut-être. C'est possible ? C'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est une vraie citation. Elle me disait quelque chose aussi. Par contre, traduction par mes soins, my false s'il y a des erreurs. Il l'a placé. Ok. Il nous faut des idées marketing fortes pour fidéliser encore davantage. Par exemple, offre spéciale, abonnement à vie pour les centenaires. Ben aussi, Bezos. Bezos avec Amazon. Parce que vu que je trouve que l'abonnement Amazon est facilement accessible, je pense que c'est plus lui. Je te suis. Parce qu'il y aurait Steve Jobs, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas encore dans tout ce qui était abonnement, etc. C'est maintenant que ça serait Tim Cook. Ou alors, ou alors, c'est Raph. J'ai oublié cette variable. Parce qu'il y a l'histoire de... C'est comme elle me dévisage pour essayer de déceler un truc dans mon regard. Je regarde les micro-expressions et tout. Langage verbal. Il y a le truc, quand il dit centenaire, je... Tu le connais mieux que moi. Non, Raph aurait dit Lévioc. Je ne vois rien du tout. Mais tu as eu une belle intuition, là. On l'a suivi ? Juste avant, donc ouais. C'est toi. Ouais, c'est toi. C'est moi, en effet. Abonnement à vie pour les centenaires, c'est quand même d'une débilité sans précédent. Donc, il n'y a que moi qui pouvais penser à ça. Bien, bien, bien. Bien, bien. Je suis démasqué, la merde alors, quoi. Bon. Il m'en reste encore deux. J'aime tellement le lait que j'en bois depuis que je suis né. C'est très bon. Tu sais me redonner le nom de tous ceux qui participent à ce petit jeu ? Enfin, pas Tiffany Hadrien, mais... Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jeff Bezos et moi. Elon Musk. Je pense que, ouais, il est du genre à faire un petit peu d'humour, comme ça, ouais. Ouais. Trump, il serait... Ah non, il y avait des humours. Non, non, non. Trump, je le vois plus sur un... S'il a choisi une citation de Trump, c'est plus un truc... Allez, complètement what the fuck, mais qui traite de la société. Alors que là, je vois plus Musk dire ça. Ouais, vas-y. Je te suis. C'est Jeff Bezos. Oh ! C'est Jeff Bezos et il aime tellement bien le lait. Tu sais dans quel contexte il a lâché ça ? J'ai vu une citation comme ça, mais il l'expliquait un peu. Et en fait, il a lancé sa propre société de lait qui s'appelle Not Milk. Et en fait, c'est... C'est lui ? Ouais. C'est pas du lait. C'est genre... Il y a de le... Pineapple, comment tu dis en français ? Ananas. Ananas. Ananas, on est en Belgique. En Belgique, on dit ananas. Ah bon ? C'est en France qu'on dit ananas. J'avais toujours dit ananas, moi. Tu vas changer maintenant. Non, tu ne te sors pas d'ici. Comme le wheat. Répète. On dit oui. Wheat. 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 Oui, mais ça, une fois, j'ai eu une discussion interminable avec un français qui me disait... On dit couillère et pas cuillère. Couillère. Couillère. Et où est-ce qu'on dit ça, là ? Comme si tu avais ta couille dans une couillère. Une couillère. Une couillère. Une couillère. Est-ce qu'on dit d'un, Charleroi ? Ah oui, d'un. Ah oui, d'un. C'est plus le un. Ah oui, un. Mais oui, un. Oui, un. Mais oui, un. Sur le wheat, j'ai eu une discussion interminable avec un français qui m'a fait répéter dix mille fois au wheat où il me disait que je ne disais pas la même chose que lui. Je suis désolé, je dis exactement la même chose. Oui, non, en fait, eux, ils disent huit, huit. Et c'est quoi la différence entre huit et huit ? Toi, tu prononces un O-U-I, tandis que E, c'est U-I. U-I. Oui, très difficile. Sorry, my friend. My false. Moi, quand je vois un français, je lui répète en boucle. On est peut-être regardé par des français. Les français que j'adore, mais pour montrer mon... Dans nos cœurs. Dans nos cœurs, pour toujours. Je le répète en boucle comme ça. Essuie, chicon, nonante. Essuie, chicon, nonante. Huit. Huit. Couillère. Tu pourrais rajouter huit. Brouette. Brouette. OK. En fait, pour revenir à notre milk, c'est du faux lait, en fait, mais qui a vraiment le même goût que le lait. C'est avec de l'ananas. C'est avec aussi des petits pois et des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est Jeff Bezos. Je ne savais pas que c'était connu, quoi. Je ne vais pas endormir. On a commencé à courir une fois, quoi. Très triste. OK. Un dernier pour la route. Allez. Mes doigts sont beaux et longs. Et comme cela a déjà été documenté, c'était également le cas d'autres parties de mon corps. Tu n'as pas écrit ça, s'il te plaît. Tu n'as pas écrit ça. Lisez mon nom verbal. En fait, tu n'aurais pu écrire ça. Mais tu aurais pu aussi le trouver, vraiment, cette phrase perdue d'Internet, quoi. On a déjà eu qui ? Il y a eu qui ? Oui, mais il peut se remettre. Oui, d'accord. Sois sûr de rien, ici. Non, mais tu l'as déjà dit. Je t'ai déjà entendu dire ça. Alors, soit tu as répété quelque chose. Non, c'est toi. C'est Donald Trump et merci de m'avoir quand même comparé à un pervers sexuel. Supposément, on ne veut pas procès. Tu l'as déjà cité par le passé. Jamais, jamais. Je l'ai découvert en préparant l'émission lors d'une de mes nombreuses nuits blanches. Allez. Eh bien, écoutez, ce jeu, vous avez eu combien de bonnes réponses, là ? 3 sur 5. 3 sur 5 encore ? Écoutez, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ça le mérite, ça le mérite pas. Est-ce qu'on est les plus forts d'estimition ? Écoute, disons que vous êtes les moins nus. Non, je te laisse pas seul. Le vent, merci. Pardon, excuse-moi, je n'avais pas compris. Tu sais, avec mes nombreuses nuits blanches. Oui, je l'ai vu. Non, vous êtes les seuls, en tout cas, pour le moment, à être en bilan positif. Je pense que tu avais été en bilan positif aussi une fois sur Stranger Things. Oui, oui. Mais on ne fait pas tout le temps des jeux. C'est pour ça que Ben n'est plus réinvité, en fait. Parce que Ben n'était pas en bilan positif. Les invités précédents étaient un peu nuls. Si c'était Squid Game, bastos dans la tête, indirect. Je regarde toutes les cams, comme ça, ils sont tous bisés. Elle est un peu comédienne aussi, un peu. Tu vois, elle connaît la présence de la caméra et tout ça. Étienne, qui est Étienne ? Comment ça, Étienne ? T'as dit, elle est un peu comédienne ? Oh là là, c'est bon. Oh putain ! Attends, qu'est-ce que t'as dit ? Elle est un peu comédienne. Mais comédienne, c'est bien aussi. Je me dis, on a eu un invité qui s'appelait Étienne. Je ne l'ai pas eu, celui-là. Ok.